Le 26 mars 1984, le président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré, décède dans un hôpital de Cleveland, aux Etats-Unis. Une semaine plus tard, l'armée prend le pouvoir et, dans une atmosphère de liesse, décide de libérer les prisonniers détenus au camp Boireau, emblématique de la répression des années précédentes. Les journalistes accèdent au bâtiment, les prisonniers et les geôliers témoignent. Depuis 40 ans, une question divise la mémoire guinéenne. Que faut-il retenir de ses Coutouré ? Ses idées panafricanistes ? Ses projets pour une Guinée libérée de la colonisation ? Ou faut-il plutôt se souvenir du système répressif qui s'est installé avec lui ? Le récit historie guinéen s'est construit sur une date devenue mythique, celle du 28 septembre 1958. Ce jour-là, la Guinée a dit non à la communauté française, une tentative de réforme de l'Empire colonial français. Un mois plus tôt, à l'occasion d'une visite du général de Gaulle à Conakry, Ses Coutouré a interpellé le dirigeant français avec des mots qui sont entrés dans l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse d'un travail. Alors que les empires coloniaux vacillent, Ses Coutouré opte pour le camp révolutionnaire et prend résolument le parti des mouvements d'émancipation. En France, le cœur du pouvoir gaulliste y voit un soutien à la subversion et cherche à déstabiliser le nouvel État indépendant, au travers par exemple de l'opération Persil entre 1959 et 1960. Pour construire la Guinée postcoloniale, les dirigeants guinéens optent pour la formule du parti État. L'encadrement des populations est de plus en plus serré, les marges de liberté de plus en plus faibles, la parole de plus en plus contrôlée, même dans un cercle privé. La figure de Ses Coutouré devient progressivement centrale dans ce parti État. Il est même désigné responsable suprême de la Révolution. Pendant ces années, la Guinée ne parvient pas à décoller économiquement, mais le parti État lance des politiques ambitieuses sur la place des femmes, la promotion des cultures nationales, l'adhésion à un idéal panafricain. Les cadres du Parti démocratique de Guinée, le Parti unique, sont en pointe dans la dénonciation de l'impérialisme ou du néocolonialisme. Cette posture de lutte conduit les dirigeants à dénoncer, à de nombreuses reprises, l'existence de complots censés avoir cherché à les déstabiliser. Mais au fond, quels sont les faits ? En 1960 et 1970, il y a eu, cela a pu être documenté, des tentatives de déstabilisation de la Guinée par des puissances occidentales. Face à cette atteinte grave à la paix et à la sécurité, le gouvernement guinéen demande l'envoi immédiat et aéroporté des troupes des Nations Unies pour renforcer l'armée nationale. Mais à d'autres moments, Sécoutouré a simplement qualifié de complot le fait que des Guinéens expriment leur mécontentement. C'est ce qui s'est passé lors du complot dit des enseignants en 1961 ou lors de ce qu'on a appelé le complot des femmes en 1977. Rapidement après l'indépendance, dénoncer les complots est devenu une façon de diriger le pays, de résoudre les crises que traverse la Guinée. Le pouvoir applique alors une méthode qui fait rapidement ses preuves. Il amalgame des éléments vrais et vérifiables à d'autres imaginaires et parvient de cette manière à mettre à l'écart des personnes dont il veut se débarrasser. C'est ce dernier point qui reste le plus perturbant à l'heure des bilans. Pour quels motifs véritables tous ces hommes et toutes ces femmes ont-ils été envoyés dans les camps de Guinée et notamment le sinistre camp Boireau, un camp où l'on pratiquait la torture par la faim et l'électricité ? Derrière l'argument du complot permanent se cache manifestement une grande diversité de mobiles qui n'ont rien à voir avec la sûreté de l'État. Ces dernières années, certains dirigeants ont essayé de séduire une partie de la population guinéenne en s'appuyant sur le nom de ses coutourés. Ces jeux de mémoire empêchent de saisir la complexité d'un personnage dont on ne peut nier aucun des visages. Précurseur sur certaines idées, mais prêt aussi pour mettre en œuvre sa vision à gouverner un système qui a étouché des libertés et broyé de nombreuses vies. Sous-titrage Société Radio-Canada